Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous avoir reçus et bienvenue dans cette session d'information. Le chef de l'État, Hedris Cedebi-Hitno, a reçu ce vendredi matin les responsables des différentes centrales syndicales du pays et les responsables des centrales syndicales du pays. La tenue du forum sur les réformes des institutions de l'État était au menu des échanges d'Abayo Omar Souny. Après avoir concerté les différentes formations de l'opposition politique, ce 25 août 2017, le chef de l'État reçoit les responsables syndicaux. Ses consultations entre les centrales syndicales et les chefs de l'État, Hedris Cedebi-Hitno, s'inscrivent dans le cadre de l'organisation et la tenue prochaine du forum sur la réforme des institutions de l'État. La plateforme syndicale qui regroupe l'Union des syndicats du Tchad, le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur et la Confédération indépendante des syndicats du Tchad est la première à échanger avec le président de la République, Hedris Cedebi-Hitno. La plateforme intersyndicale a loué cette initiative salvatrice. Cette entrevue a également permis à la plateforme de soumettre des suggestions aux chefs de l'État. Le président a évoqué avec nous le problème de la réforme des institutions de l'État. La deuxième position, nous avons parlé de qui va se réunir sur ces réformes. Et en tant que syndicat, vous savez, la plateforme a eu une longue période de grève et nous avons passé le reste du temps à parler de problèmes sociaux, problèmes qui sont liés au dialogue social. Et ensemble avec le président, on a essayé de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut relancer ce dialogue social. La Confédération libre des travailleurs du Tchad, la Confédération syndicale du Tchad et la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad ont également été consultées par le chef de l'État, Hedris Cedebi-Hitno. Les responsables syndicaux ont abordé plusieurs questions, dont celle du forum. Nous avons parlé aussi avec le président de la République sur le forum qui va s'éteindre pour la forme de l'État, tous ces problèmes. Nous avons aussi parlé avec le président de la République sur le dialogue social qui va s'éteindre sur la table ronde de Paris. Et le chef de l'État nous a rassuré que le dialogue politique, puisque nous avons fait savoir au chef de l'État que les syndicats sont sous-représentés dans le dialogue politique. Et nous avons souhaité que le quota des syndicats soit au moins amélioré. Nous avons parlé avec le chef de l'État concernant le forum qui va s'éteindre. Nous avons dit au chef de l'État que le forum ne sera pas une conférence nationale bis. Puisque nous, en tant que travailleurs, nous avons eu à participer à la conférence nationale souveraine. Nous avons vu la durée de la conférence nationale souveraine qui a un coût très important. Concernant le forum de l'État et tous ces problèmes, on le verra. Et ce serait un débat. Nous voulons avoir des incisions fortes. Le président de la République était très attentif face à ses différents interlocuteurs. Ce rendez-vous avec les centrales syndicales a permis d'enrichir le débat relatif à la tenue du forum. L'association des défenses des droits de l'homme, ADH, ne sont pas du reste. Le président de la République, Idriss Déby-Hitno, les a reçus également au sujet de la tenue du forum consacré à la réforme institutionnelle de l'État. Nassar Nuditi. Constant dans sa logique de dialogue politique en vue du renforcement du processus démocratique, Le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, a consacré l'essentiel de son agenda de ce 25 août 2017 aux responsables de la société civile. Les ADH comprenaient l'association de défense des droits de l'homme regroupée au sein d'un collectif comprenant notamment l'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad, APLFT, Tchad non-violence, TNV, l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture au Tchad, ACAD et la Ligue tchadienne des droits de l'homme, LTDH et le troisième groupe à être reçu par le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno. Ce collectif dit ne pas s'opposer à la tenue du forum en vue de la réforme institutionnelle de l'État, selon Mme Larle-Marie. Nous sommes disposés à apporter nos contributions, notre contribution à l'organisation de ce forum. Il y a un travail qui est en train d'être fait, une large consultation des organisations de la société civile à l'intérieur du pays a été faite. Nous sommes sur un draft de rapport qui sera soumis dans un mini-forum à la disposition et à l'attention de tous les membres pour leur permettre d'adopter ce rapport et apporter comme contribution à ce forum. Ce n'est pas tout. Un autre groupe des ADH, conduit par le coordonnateur national de la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, Kassido, ayant à sa tête Mohamed Digadimbay, est venu également décliner au président de la République sa vision du forum. Les échanges ont duré une bonne trentaine de minutes. Nous avons eu à donner notre point de vue, à apporter notre appui pour l'organisation positive du forum national qui d'avance était un forum inclusif, comme disait le chef de l'État. Nous avons également donné notre opinion sur la restructuration du cadre national de dialogue politique qui doit répondre à la composition politique et sociale actuelle. À ces différentes rencontres, le président de la République, Idriss Déby-Hitno, avait à ses côtés le premier ministre, chef du gouvernement, le secrétaire général de la présidence de la République et le directeur de cabinet civil du chef de l'État.